Et donc ouais, non mais c'est incroyable de voir un match de NBA sur place, parce que quand on le regarde sur NBA.com ou à la télé, bon bah on s'emmerde, hein, ce genre de situation où ça joue 40 secondes et avant et après, il y a deux temps morts de prix, vous tapez des tunnels de pub de 3 minutes, là non, là quand vous êtes sur place, il est hors de question que quelqu'un s'ennuie une seule seconde. Alors il y a 10 milliards d'activités de beauf, les écrans, les lumières, la sono en mode faites du bruit, faites du bruit, des mimes qui partent de partout, les kiss cam, il y avait la simba cam, vous connaissez la simba cam ? En plus on avait un couple à côté avec un nourrisson. La simba cam c'est, parce qu'en fait les gens, ils voient qu'il y a le truc, donc le but c'est quand tu vois qu'il y a la kiss cam, tu commences à t'ambiancer avec la personne à côté de toi, ou quand tu vois qu'il y a la simba cam, et bah tu prends ton enfant et tu l'agites comme ça, parce qu'ils mettent la musique du roi lion et il faut faire genre hop là, voilà. Et du coup, tous les parents qui sont là, qui prennent leur bébé, en espérant évidemment être immortalisés sur le grand écran du Madison Square Garden, incroyable. Les pom-pom girls, les lancers de t-shirt avec les canons à t-shirt, c'est incroyable. Le halftime show évidemment avec les mecs qui font n'importe quoi avec des trampolines etc, le mec qui tire du milieu du terrain, toutes ces conneries là quoi. Ah c'était rigolo. C'était rigolo.